Salut à tous, c'est Wuchuk et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Alors je vais vous présenter mon mage Givre avec un côté bien sûr Sif qui est très intéressant, pour le côté OTK avec les découvertes qui vont avec, découvertes magiques entre guillemets, la cryo ainsi que le mineur, pourquoi ? Pour déterrer tout simplement. Parce que j'aime beaucoup quand même ce système où tu viens récupérer le titan à 1, c'est plutôt pas mal très sincèrement. Et au-delà de ça on a aussi la spécialiste du reliquaire, donc ça c'est vraiment une liste un petit peu anti-DH, j'ai envie de dire, même anti-armes. Malgré qu'on n'ait pas de casse-armes en fait on se base uniquement sur le fait de geler la tête de l'adversaire, éclats glaciaires, cryo, éclairs de givre, pourquoi ? Parce qu'en fait généralement le DH il tape avec son arme, il récupère sa connerie, et c'est assez chiant tu vois, s'il récupère sa grosse cochonnerie en 6.5, bah on lui met le skater du Kressil et puis on récupère de l'armure, voilà. Admettons ça peut être une solution, on peut monter assez haut en armure avec cette liste là, c'est plutôt pas mal. Spécialiste du reliquaire, vraiment sur les secrets, je trouve ça intéressant, encore une fois parce que les secrets du mage sont très costauds, je pense notamment à Contressort, entre guillemets, Contressort étant très très fort bien entendu, malgré qu'on ait perdu objection un petit peu avec la rotation, c'est pas si grave que ça, Contressort vraiment est excellent dans la méta actuelle, donc à noter c'est plutôt pas mal. Astronomie, pourquoi ? Parce qu'on a des sorts d'arcane à récupérer, le glyphe primordial est exceptionnel, ainsi que la sagesse pour continuer à piocher. Une seule création curieuse me direz-vous, oui, totalement, on a besoin que d'une seule AOE, généralement par partie, donc pas besoin d'en avoir deux, après si vous voulez vraiment vous sécuriser, mettez-en une deuxième, pourquoi pas. Après libre à vous de faire comme vous voulez, tout simplement. On va directement filer sur du gameplay, sans plus tarder, on est parti. Je me suis rendu compte, j'ai même pas mis le tracker, c'est ouf. Du coup, tac, je vais le mettre, directement. J'ai la voix assez basse, vraiment là je... Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais j'ai pris pas mal le vent récemment et ça m'a démonté. Mineur, je réfléchis un peu, les découvertes sont sympas, le mineur aussi. Bientôt je vais me mettre à faire de la SMR je pense. Salut à tous, c'est Woodchuck, j'espère que vous allez très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Non je déconne, je peux le faire un peu mieux. Salut, salut c'est Woodchuck, aujourd'hui on se retrouve pour le match. Non je déconne. Et puis même de toute façon, ça m'arriverait de lâcher des perlousses comme ça. Donc du coup on entendrait tout si je lâche une grosse caisse derrière, donc c'est pas évident. Donc du coup, sort de nature, sort d'ombre, moi je dirais plutôt l'inharation, c'est plutôt pas mal. Franchement, je vais me la garder sous le coude un petit peu, j'en souhaite vos messages en même temps. J'espère que vous n'avez pas entendu quand j'ai pété parce que sinon, putain je vais être mal. Je vais perdre des abonnés avec ces conneries. Donc je ferai un très mauvais artiste en termes de SMR, tout simplement, je serai très mauvais. Mineur Cobold en premier, on démarre. Si j'ai les pièces, ça pourrait m'arranger, très sincèrement. Ok, la pétale de cœur peut être sympathique. J'ai la création curieuse, la spécialiste du reliquaire. On a une découverte sur le bief plus mondial aussi, c'est plutôt cool en soi, tout simplement. Je pense que ça sera la pétale pour moi, vu qu'on n'a pas trop de plomb de jeu pour l'instant. C'est un côté guerrier et bran. J'ai perdu des rangs, j'ai perdu, attendez, 180 rangs, parce que j'ai pas joué. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de monde qui passe légende à l'heure actuelle, qu'au final, c'est un truc de dingue. J'ai pas joué pendant 24 heures. Donc ce qui explique, tu perds autant de rangs, par contre en 24 heures, c'est un peu chaud quand même. En même temps, tu me diras, ouais, tout le monde passe légende. Quand t'as les 11 étoiles, par contre, c'est pas pratique derrière. Dites découverte mon seigneur, et oui, tout à fait. C'est parfait, putain, c'est fort comme tout. C'est fort comme tout. Et je vais envoyer même le geyser, ouais, ouais, ouais. Je vais envoyer le geyser et je vais faire la maxitude, ça peut être intéressant pour nous derrière. Saut d'invocation, retour dans le temps, c'est pas si mal. J'aime beaucoup l'idée. On a le sort de nature ici, donc il faut balancer un peu tout type de spell si possible. Donc il nous manque le sort de nature ici, ça va être pas mal. Il nous faudrait une petite découverte sur les trésors pour envoyer la spécialité du reliquaire pour le ralentir un petit peu encore une fois. Va-t-il jouer le bran prochain tour ? Sans doute que oui. A mon avis, ça y ressemble un petit peu. Écrit du vide, je pense que je vais m'accélérer pour faire un écrit du vide, parce que généralement ça donne plutôt bien, ça donne confiance entre guillemets. Cryo, la petite cryo qui part, c'est un régal total. On appréciera le côté déterré, bien entendu. Le retour dans le temps, tout simplement, il nous faut la découverte magique. Donc voilà, on balance spécialiste du reliquaire maintenant. Qu'est-ce que nous avons au menu ? Barrière de glace, veine d'Azerite, c'est pas si mal, attention. Mais après, s'il joue que le bras, enfin ça dépend. Barrière de glace, veine d'Azerite, c'est pas mal. Ouais, barrière de glace, c'est cool aussi pour nous. Ça sera le TC pour lui. Ok. Il l'a pas champé en premier, c'était vraiment en avant-dernier. Donc du coup, la veine d'Azerite ne s'active pas. C'est vraiment pour la carte qu'il vient de piocher, donc il nous fait un petit branme, mon seigneur. Ok. Redécouverte encore, je repars là-dessus. Le givre, non. Attendez, réduit oscillance sous les serviteurs alliés, puis il le donne. Ouais. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, Quel casse-tête. On va partir plutôt là-dessus, je pense, au ralenti pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. Si, si. On va pas faire de découverte, on va essayer de lui enlever en fait un peu d'armure. Juste très légèrement, parce que là, ça commence à stacker beaucoup. Donc ça m'emmerde un peu, tu vois. Au-delà de ça, sur la création Curieuse, donc là, on a envoyé vraiment tout type de spell. Il nous faudrait de la pioche et faire gaffe à son Radé Loyal, parce qu'il pourrait jouer un côté Bran, Radé Loyal, ou Bomboss, admettons. Faut vite qu'on arrive à piocher. Faut vite qu'on trouve de la pioche. Faut pas perdre de temps, surtout. C'est important. La cryo partira peut-être après, mais faut faire gaffe. La tempête pour ça. S'il tape dans ma tête, il y a la barrière de glace, de toute façon. Donc il va peut-être la tester. Donc il sait que les contre-sorts, maintenant, ça passe plutôt bien sur le côté contre-sorts. Vu qu'il n'y a pas de contre-sorts, ça l'arrange un petit peu, il ne va pas taper. Non, s'il tape ? Ah, il tape quand même. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Il veut tester quand même. Petite réflexion, petit temps de réflexion. Il me faut de la pioche. Parfait, nickel, ça c'est beau, ça on appréciera. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut faire, bien sûr, est-ce que je le fais maintenant ? J'ai pas envie de la choper trop vite, la sif. Parfait. Cryo, cryo, en trois fois, c'est énormissime, bien entendu. C'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Je pense qu'on va essayer de lui poser quelques petits soucis. Ou alors, non, on attend comme ça à maxitude, on attend tranquillement. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. La réverbération, par contre, au coût réduit, ça m'arrange totalement. Même si je l'ai déjà en deux fois, vous allez me dire, putain, t'es complètement fou de prendre autant de réverbération. Tout simplement, je pense que déjà, il va essayer de m'enfoncer, enfin, à jouer peut-être le bon boss rapidement. Il essaie de le trouver. C'est la veine d'Azerite pour nous, c'est parfait, c'est la même maîtrise du blocage. Par contre, on est à dix cartes, donc on risque de brûler la sif en danger. Pourvu qu'on la brûle pas, cette conne, putain. Ça ne m'arrangerait pas des masses. On va le savoir assez rapidement. Donc là, serviteur avec ruée, t'as le ziliax. Par contre, il y a trop d'armure. Il y a trop d'armure, est-ce que la sif va être brûlée ? Ouf, ça va. Du coup, on fait maîtrise du blocage, qu'est-ce qu'on chope ? La Frostbolt, c'est plutôt pas mal, bien entendu. Il nous faudrait des spells au cours réduit. Création Curieuse, c'est plus pour après. On va balancer l'élémentaire, on va le buffer, tout simplement. Voilà, on part là-dessus. Et on va faire un petit coup de cryo, bien entendu. On va récupérer aussi notre Titan. Au passage, mais d'abord, je préfère d'abord buffer, geler la tête, voir ce que j'ai après. Oh putain, c'est pas mal, ça. Tu réduis la sif, tu peux faire des gros combos. Le truc, c'est que la découverte sur le serviteur en râle d'agonie, disons que c'est pas mal. Je vais attendre quand même. C'est un énorme risque d'attendre, mais si la sif tombe, je pourrais réduire la sif. Si jamais il n'a pas le raid et loyal, ça m'arrangerait. Il n'a toujours pas joué le Bran, donc ça, ça m'arrange aussi dans un sens. Il joue le Reynaud tout de suite. Positif, oui, parce qu'il a beaucoup d'armure. Il a beaucoup, beaucoup d'armure. C'est vraiment à l'extrême. La bourse de pièces et ça y va. Et ça déroule le tapis rouge, voilà. Du coup, il a vraiment beaucoup d'armure par contre. Après, ça va en tout. On pourrait l'avoir... Enfin, il faudrait les marchands de miracles aussi, les petites huiles essentielles à balancer. Du coup, voilà, ça arrive, c'est parfait. Faire une réverberation dessus, c'est pas dégueulasse dans l'idée. Mais bon, là, pour l'instant, je suis un peu pris au dépourvu, tout simplement. Laserite des fous, ouais. Avec l'air de givre à zéro, c'est quand même pas mal aussi, derrière. Risquer de piocher maintenant, Maxitude étant pas si mal. Attendez, je réfléchis parce que là, c'est chiant pour moi. Je pense que je vais envoyer, ouais, des dégâts. Il faut que je balance un spell d'ombre, logiquement. Pour après, il faut impérativement récupérer notre huile. Si jamais, ouais, réverberation pourrait se tenter, mais le truc, c'est qu'il va balancer peut-être son ziliax avant. Ou alors, il cherche encore le bran, je sais pas ce qu'il fout depuis tout à l'heure, mais rat déloyal, non. Non, et c'est très bien joué, voilà, création curieuse. Il pensait que j'avais la sif, parce que je fais marchand d'huile directement, tu vois. Enfin, celui-là, tu vois, marchand de miracles, pardon. Donc, il pensait que j'avais vraiment la sif, au final. Tu vois, c'est un truc de dingue, hein. La chute, on se bouffe quelques dégâts. Faudra se méfier quand même, il a fait un rat déloyal. Faut vraiment la trouver, faut aller à la pioche, donc l'astronomie est pas si mal, tu vois. Pour le glyphe aussi, c'est pas si mal du tout. Pièce à 5 géo-feureuse. Ouais, ok. Ça me semble être logique. Ça me fait chier d'envoyer double réverbération là-dedans, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est bon, ça, par contre. Ça, c'est très, très, très bon. Oh là, il fait chier. Allez, on y va, triple réverbération, c'est la fête. Cela dit, on pourrait réduire à fond la sif, tu vois, si on la récupère avec full réverbération sur Argus. Ou alors, on fait full découverte sur le côté Rhal d'Agonie. Et là, oui, on se permet de faire des folies. Ça peut le faire, très sincèrement, ça peut le faire. C'est-à-dire qu'on fait, ouais, triple réverbération dedans. Mais avant toute chose, il faut que je récupère mon autre glyphe pour me permettre tout simplement d'accélérer, voilà. Maxitude, barrière de glace, maxitude. Fait gaffe à ce qu'on ne brûle pas trop de cartes, surtout, c'est important. Le blizzard sera envoyé, mais attendez, je réfléchis encore. Ouais, non, c'est bon, ça passe très, très bien, même. Pas de maxitude parce qu'on risque de brûler une bonne carte, donc attention. Donc oui, comme je l'ai dit, en fait, il faudrait récupérer la sif maintenant. Et là, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Bah, réverbération sur Argus et on réduit la sif limite à zéro. Comme ça, on enchaîne des gros spells, en fait. On peut se permettre d'envoyer des gros, gros spells dans sa tronche. Genre une boule de feu découverte ou une connerie comme ça sur maxitude potentiellement. Le Zilliax, il n'y a toujours pas de bran pour lui, donc c'est tout bénef. La réverbération, finalement, partira là-dedans. Malheureusement, on n'a pas trop le choix quand c'est comme ça. Donc, réverbération, logiquement, c'est calculé comme ça. Ouais, c'est bon. Réverbération... Du coup... Je ne vais pas échanger l'huile, par contre. Je n'ai pas envie. Je ne sais pas. J'aurais envie sur le moment, mais là, pour le coup, non. Non, non, non. Donc, du coup, réverbération... Ouais, ça me fait chier de l'envoyer là-dedans, mais bon, ça... On garde quand même l'Argus depuis tout à l'heure. L'Argus va rester longtemps. Non, je déconne, quand même pas, tu sais. Mais il faut trouver des petits spells à envoyer. Contresort, c'est pas mauvais. Découverte magique, j'adore, franchement. Le truc, c'est qu'on a déjà fait toutes les découvertes, logiquement. Non, c'est le sort de sacré qui nous reste. Des serviteurs alliés différents. C'est pas mal, ça. Tu ressuscites le Zilliax. Plutôt Madadal, moi, je dirais, pour le simple fait d'avoir de la pioche, parce qu'il nous en faudra, tout simplement. Ouais, non, je reste comme ça, c'est bon. On a triple taunt, il y a réverbération, je sais très bien. Je sais très bien qu'il peut faire une AOE, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'attends vraiment, en fait. Argus, réduction sur Sif, ça peut être très fort. Parce qu'en fait, si tu réduis, en gros, de 2, Sif peut passer sur du 2 de Manane, mettons. Donc ça peut être sympa. Donc là, il essaie de nous clean tout ça, c'est très bien joué de sa part. Le bombe boss part maintenant. Aïe, 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 attention. Au niveau pioche, on est comment ? On a pas mal pioché, il ne nous rêve que 9 cartes, en fait. 9 cartes, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il pioche ses bombes pour nous péter la Sif, quoi. Maxitude, on l'a quand même en 3 fois, ça commence à faire. Ça commence à être beau, c'est magnifique, on appréciera. Ça m'emmerde. Je vais devoir le faire, malheureusement. Échanger l'huile. Marchand de Miracle, ok. Sors du sacré, maintenant ? Ou une réparation avant ? Sors du sacré là-dessus. Du coup, la Sif, enfin t'arrives, vieille salve. Du coup, il peut se focaliser sur nos boards, en fait, du coup. Moi, je pencherais pour le faire maintenant. Après, il faut trouver les spells aussi. C'est ultra risqué, ce qu'on tente. C'est vraiment ultra risqué. Mais je me dis, avec triple maxitude, tu trouves les spells qu'il faut à distance, tu vois. Potentiellement. On pioche 3 sorts, ouais, c'est bon. Ça passe plutôt bien. Donc, euh... Oui. Réduction de Sif. Au maximum du maximum. Si possible, qu'elle ne se fasse pas choper, ça m'arrangerait un petit peu. On a du vol de vie sur la droite, mais bon, c'est toujours... De toute façon, il va ping juste, voilà, balle de feu est terminée. Mais moi, je m'attends juste... On est sur du plus 8 quand même. Plus 8 en réverbération, on part sur du très très lourd. En termes de dégâts, c'est exceptionnel, je tiens à préciser. Il nous reste un Geyser, bien entendu. Une Frost Bolt. Il y a moyen de trouver le létal prochain tour. C'est-à-dire qu'on a juste à piocher. Il ne faut juste pas qu'il ait de la pioche pour nous emmerder. C'est bon, boum l'inventeur. Ouais, mais il a le létal, non ? Presque. Ouais, c'est à nous d'avoir le létal maintenant. On trouve un skater. C'est plutôt pas mal pour essayer de temporiser. Le truc, c'est que là... On est grandement emmerdés. Il faut que j'ai le létal maintenant. Donc, je vais y aller maintenant. Hop là. Séparé. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut que je récupère l'huile et tout ça. De toute façon, ça passera plutôt bien, je pense, sur les dégâts. Si j'ai bien calculé mon coût. Logiquement, c'est censé passer, en fait, en termes de dégâts. Je sais que vous allez l'apprécier, là. Du coup, voilà, il nous a resté encore sous le coude. Mais ouais, je m'attendais vraiment à la placer comme ça. Après, j'ai pris le monté de volume, en fait, sur la découverte. C'était tout simplement pour récupérer, voilà, Geyser touché, comme je l'avais dit, plus l'huile, en fait. Et ça s'est plutôt bien goupillé au niveau de ça. De toute façon, il ne restait pas grand-chose en spell. On avait bien épuré le deck, et voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Le Gaïa, attention, il aurait pu m'avoir. S'il avait eu le Brand, je pense qu'il aurait été un peu plus dangereux. Mais le truc, c'est qu'on a réussi à le contenir à distance. Il s'est basé essentiellement sur l'armure. C'était son plan de jeu initial. L'armure, l'armure, l'armure. Mais l'OTK avec Sif est très puissant. Ça a noté, il faut retenir ça. Retenez ça, surtout, c'est important. Et à noter, contre le DH, c'est un autre plan de jeu. Après, là, on était contre un contrôle, tu vois, c'est un autre plan de jeu. Contre le démoniste aussi, on est avantagé si on pioche rapidement au bout d'un moment. Après, de toute façon, il faut toujours voir un petit peu selon le match-up, si vous voulez. Tu ne joues pas le mage comme ça, quoi. Mais le mage est quand même sympa. Si vous voulez, dans la méta, il se met plutôt bien. Regardez, tiens, un mage en face. Comment le contrer ? On a des contresorts sur le spécialiste du reliquaire ou des conneries comme ça. Il faudrait que mon tracker, il se mette à jour. Il y a un problème au niveau du tracker. Je vais relancer ça. On va le relancer proprement. Voilà, on va essayer de faire ça quand même. C'est l'anniversaire des 1000 Zola aujourd'hui. Du coup, Marchand de Miracle, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Je préfère démarrer sur Marchand de Miracle, c'est meilleur. Je ne veux pas découvrir un sort d'Arcane, mis à part qu'on pourrait choper de la pioche. En fait, il faut toujours réfléchir aux découvertes. Il faut connaître un petit peu la méta pour jouer le mage, moi je pense. Parce que par moments, tu as besoin de savoir sur quoi tu pars un petit peu, tu vois. Glyph Primordel est sympa. La cryo est cool. Je vais attendre un petit peu avant de la lancer, la découverte magique. Pourquoi ? Vous allez me dire. Parce que je ne veux pas de sort d'ombre. Si je dois me lancer réverbération au prochain tour, ça m'arrangerait dans un Marchand de Miracle. Ce n'est pas le cas pour lui, il n'envoie pas le Marchand de Miracle. Ok. Parce que tu récupères une huile supplémentaire, en fait, tu vois. Et dit comme ça, vous allez me dire, oui, mais ça paraît complètement con. Mais je peux vous affirmer que le Marchand de Miracle, en plus, c'est-à-dire que ça vous donne une huile en plus, ça vous fait trois huiles sur une partie. Contre un autre mage, ça peut être plus rapide, en fait, si vous voulez. Même si tu as une sif en 5-6, 5-6 dégâts des sorts, tu peux trouver le létal, tout simplement. Après, là, je me méfie parce que là, ça a l'air d'être un bon joueur. Ça n'a pas l'air d'être un monsieur tout le monde. Il prend son temps sur les découvertes. Il est rend 190. Il est plus élevé que moi, bien entendu. Donc, ça veut dire qu'il est notamment plus fort, tout simplement. Après, ça ne veut pas dire, des fois, tu vois, tu as des surprises. Vous gagnez... Ouais... Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est très, très, très sympa. Je vais le garder, je vais le prendre directement. Allez, une autre découverte, une belle découverte. What the fuck ? Putain, c'est osé si on part là-dessus. Mais je ne pense pas qu'on va partir là-dessus. Non, c'est trop osé. Si vous voulez, c'est trop... On n'a pas la pièce. On n'a pas la pièce, on ne peut pas le réduire. Trop dangereux. Là, il va savoir ce que c'est, à mon avis, sur les découvertes. Si on forge la carte, il le saura très bien. Sur les découvertes forgées, en fait, tu as aussi l'alarme de tir en sacré. Mais, à mon avis, il sait très bien quel genre de carte c'est, tout simplement. J'ai double réverbération. Je n'ai pas de pioche. Il fait des découvertes tout comme moi. C'est normal, on est en mode full découverte. Le truc, c'est que fumée épaisse, pourquoi je l'ai pris ? Parce que, tout simplement, ça pourrait ping proprement. Pour nous prendre un trésor supplémentaire. C'est plutôt pas mal, entre guillemets. Si on veut partir à un moment pour du trésor. Et, en plus, c'est un sort de fel qui a un. Ce n'est pas cher du tout. C'est exceptionnel. J'adore. Ok. Donc, du coup, petit coup de ping, bien entendu. Et oui, 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 quand même, oui, oui. Parce qu'on peut choper une pièce, tout simplement. Enfin, les pièces. Les pièces sont très importantes. Voilà, on les récupère maintenant. C'est très bien sorti de ma part. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les pièces permettent de nous accélérer. Si besoin est, durant la partie. Oui, je sais. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Après, peut-être qu'il se fout de ma gueule. Mais, en attendant, j'ai les pièces. J'ai les pièces. Parce qu'en fait, si vous voulez, avec les pièces, ça me donne un avantage sur les cris du vide. Ça me donne un avantage, notamment... D'ailleurs, j'ai mon tracker qui bug. Enfin, il s'active. Là, il s'affiche en entier. Donc, ça va. Au moins, on le voit en entier. On voit les cartes que j'ai piochées. C'est cool. Le truc, c'est que, voilà. Je le fais écrit du vide ou, pour le létal, sur Sif. C'est pour ça qu'il faut balancer des sorts de tout type. Pour l'instant, lui, il a fait feu et arcane. Découverte magique, ouais. Ok, ok. Maxitude découverte, logiquement, c'était... Non, c'était pas ça. Qu'est-ce que je dis ? Glyph qui découvre Maxitude. Maxitude en deux fois et là, logiquement. Ou alors, je me gourre. C'est un sort de... Ouh. Oh, celui-là, il faut le prendre en pleine gueule. Mineur Cobalt, c'est pas si mal non plus. Je pense que je vais plutôt partir sur ce spell-là pour faire des découvertes. Voir un petit peu. Sorts de feu, on n'a pas encore envoyé. Il y a arcane feu. Et là, c'est quoi ? Arcane et quoi d'autre ? Sorts de nature. Oui. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les sorts de feu, les natures, c'est plus chiant à lancer. Et là, on a réussi à les lancer. Il ne nous reste que le givre à lancer et l'ombre. Donc, réverbération et un sort de givre et tout ira bien. Ça, par contre, ça me fait chier de l'avoir en main. Bon, c'est pas grave. S'ils l'utilisent pas, c'est pas grave. On s'en cogne les roustons totalement. Le truc, c'est que lui, il faudra qu'il balance des sorts de tout type au bout d'un moment. Moi, j'y arrive à le faire. Si tu veux, j'essaie de me focaliser là-dessus. Sorts de tout type, j'essaie d'en envoyer le maximum. Comme ça, je sais que lui, il pourra peut-être se faire avoir sur une cifre bien buffée. Sur réverbération, on pourrait poser cifre, réverbération, pièce, pièce. Bam, j'envoie mes spells. Pourquoi pas, tu vois. C'est une solution. Sachant que j'ai la pioche avec moi, donc c'est plutôt pas mal. Lui, il n'a pas la pioche. Il fait des full découvertes pour me les envoyer en pleine tronche depuis tout à l'heure. J'essaie de vous expliquer un peu le match-up. Peut-être qu'il aura le dessus, qu'il aura le létal. Et puis voilà, terminé. Mais, il ne faut jamais vendre comme ça une partie. Parce que des fois, ça m'est arrivé souvent de jouer contre des gars et qu'ils se disent bien joué directement. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Ça, c'est souvent que ça m'arrive. C'est le mec qui met bien joué. Non, ce n'est pas terminé, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont des plans de jeu différents. On a beaucoup de pioches par contre. Putain, c'est exceptionnel. Ouais, je l'envoie maintenant. Mineur cobald, on peut choper quelque chose de sympa. Je pense à quoi de l'AOE ? La géode, on l'a récupérée. Ça y est, AOE. Et bien sûr, on fait de la pioche. Ok. On est à 9 cartes. Attendez, je réfléchis parce que là... Ok. Avec les pièces, ça donne vraiment un avantage par contre. Mais oui, comme je l'ai dit, il faut balancer un sort de givre. Donc bien sûr que la cryo est superbe. Ça réduit la sagesse à 0, bien entendu. Et ensuite, il nous faut un sort d'ombre en même temps. Les deux là, on voyait pioche. On prend directement notre sif. Et on fait réverbération. Sif, réverbération dessus. Geyser, huile létale. Si le plan de jeu vous paraît efficace et limpide, j'espère bien l'expliquer. Surtout parce que vu comme ça, c'est pas évident. Tu te dis, putain, mais il est complètement con. Il dit n'importe quoi. Si, si, c'est le plan de jeu. Si tu trouves la sif, tu gagnes. Mais le truc, c'est qu'attention quand même. Tu vois, le mage en face, je ne sais pas ce qu'il a dans sa besace. Tout simplement. Donc voilà, ça, ça sera la surprise un petit peu. Mais bon, c'est un miroir de match-up particulier. Bien entendu. Bien entendu que c'est un miroir de match-up particulier. J'ai un post-it qui traîne encore. Avec mes mots de passe dessus et tout le bordel. Pour ne pas les oublier parce que je perds la boule. Sors du sacré consécration. Très très bien. Il joue très bien le mec en face. Attention à ne pas le prendre à la légère non plus. Oui, je vais lui envoyer ça aussi. Pour réduire à zéro, tout simplement. Le tatou. Ça ne m'arrange pas de l'envoyer maintenant. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. La sif n'est pas récupérée tout de suite. On a l'huile, le marchand d'huile. On va peut-être être obligé de balancer une pièce en fait. Vaine d'Azerite. Ouais, si, si. Est-ce qu'on met plutôt la veine d'Azerite ? Oui. Oui, va pour la veine d'Azerite. Finalement, je vais peut-être utiliser l'autre pièce. Mais ouais, ouais, si, si. On va l'utiliser aussi. On est trop avancé. On va être sur un T8. Lui, il est sur le T7. On est trop avancé. Donc du coup, ça veut dire qu'en gros, je dois vite, vite y aller. Faut qu'on retrouve par contre quelque chose encore derrière. Réverbération est ici dans notre main. Est-ce qu'on pourrait l'étaler sans la sif ? Oui, on pourrait potentiellement. Mais ça serait quand même compliqué. C'est-à-dire que... Je vois pas le... Enfin, la 3-7 est sympa, si vous voulez. En épique. Admettons, sur un Titan découvert, ça peut être fort. Après... Enfin... Une fois, ça m'est arrivé d'avoir le létal. Comment, en fait, avec... Sans avoir la sif, j'avais eu Amantoul. Amantoul m'avait... En fait, le mec, c'était un prêtre en face. Il envoyait Amantoul. J'avais fait réverbération. J'avais fait une découverte, en fait, sur les serviteurs légendaires d'Amantoul. Et j'avais récupéré la sif dessus. Donc du coup, la sif, je l'ai envoyée tout de suite. Et ensuite, j'ai eu le létal tout de suite. Tu vois, c'est... Voilà. Il y a des plans de jeu comme ça à réfléchir. Mais après, au-delà de ça, on arrive sur du trésor légendaire. Lui, il est sur un seul trésor. On a 17 points de vie. Il en a 21. Euh... Compliqué, tu vois. Compliqué. Au vu de la main, en plus, c'est pas ouf, quoi. Vendazerite. Ça dépend s'il la joue maintenant, sa carte. Ok, skater. Il fait la pièce pour tester le contresort. C'est pas un contresort. Et il fait le skater sur Marchand de Miracle. Vendazerite, d'accord. Ok, sur le skater. C'est pas si mal. Ça nous fait un peu d'armure. C'est très léger, par contre. Par contre, lui, il doit trouver de la pioche impérativement. Parce qu'il peut pas rester comme ça. J'ai eu full pioche, en plus. Je me suis régalé, comme tout. À la cryo qui tombe pour nous. On va la voyer là-dedans. Ça sert à rien de geler la tête avec lui. Qu'est-ce qu'on a sur le titan, du coup ? Comme je vous avais dit, Amantoul peut nous trouver quelque chose, si jamais. Si c'est lui. Ouh, Largus. Bouffe-moi l'anus. Donc, du coup... Ah, putain. Saloperie. Je vais échanger mon huile. Risqué. Ok. Astronomie. Je vais tenter ma chance. Serviteur Raldagoni. Pourquoi ? Parce que t'as des très belles choses par moments. Ouais. L'armure, porte-foudre. Admirer mon talent d'artisan. Pas fameux, mais bon. On fait avec. J'avoue que j'aurais pu le placer un peu plus au centre, mais bon. Il va peut-être faire réverbération là-dedans. J'ai envie de le faire aussi. Pourquoi ? Pour réduire ma cif si elle vient à tomber. Parce que là, il me reste 15 cartes. Il y a peut-être moyen. Attendez. Écrit du vide. Maxitude, on ne l'a pas eu. Ça, c'est problématique. L'huile, on l'a échangé. On a le geyser. Il n'a pas eu le marchand. Pour les huiles, ça, c'est problématique dans un sens. Mais attention quand même. Astronomie, ça ne nous récupère pas grand-chose. Ouais, non, rien du tout même. Rien du tout. Problématique. En termes de pioche, on a tout envoyé d'entrée de jeu. Réverbération pour lui. Il va réduire normalement sa cif peut-être. Ça m'étonnerait. Il a pas cif en main. Il préfère prendre les élèves. D'accord. Très bien. Je peux refaire réverbération dessus. Bah ouais, on peut se permettre. Mais bon. Ok, l'huile, ça nous permettra d'échanger. Il récupère des points de vie en faisant création curieuse avec. Très très bien. Bien joué de sa part. J'échange l'huile par contre, moi derrière. Création curieuse aussi. Réverbération, bien entendu. On joue à coup de réverbération. C'est magnifique. Donc du coup, c'est toujours à droite de celui-ci au vol de vie. Très bien. En plus, on a légèrement plus d'armure. Donc c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Là, il a fait une erreur parce qu'il aurait dû le suicider. En fait, l'argus, il aurait pas dû le laisser comme ça. Nous aussi, on a des réverbérations. On a tout ce qui va avec. Par contre, du coup... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre d'ailleurs ? Ouais... Disons que... Oui, on aurait pu réduire... Bah attendez, ça dépend. Parce que là, pour le coup... J'avoue que j'ai pas joué le pouvoir de l'argus logiquement. Mais bon... Pour réduire le mineur, ouais... Aucun intérêt. Après, ça m'étonnerait qu'il le laisse en vie. Attendez, qu'est-ce que je viens de voir là ? Ok, sagesse. Aïe, aïe, aïe. Ça a commencé à être dramatique. Putain, réfléchis-vous Chuck, réfléchis. Attendez, qu'est-ce que j'ai en main ? Astronomie mineur. Mineur, c'est sympa. Mineur, ça peut nous trouver de la pioche sur le... Sur le simple fait de se rendre 3 points de vie, tac, tu échanges, mais bon... Découverte magique, ok. Faut faire gaffe aussi. Bah là, on est bien avancé. Si on a la cifre qui tombe, bien entendu que je serais peut-être en mesure de l'utiliser. Mais au-delà de ça, voilà. Surtout qu'on est sur le T10. On a fait un tour complet sur les trésors. Il nous fait, ouais, ça... Il va pas le tuer ? Ouh là là, fait gaffe, Pépère. Tu devrais, à mon avis, le tuer, Roger. Parce qu'il y a le côté rué dessus, tout simplement. Azerite des fous. Est-ce qu'on peut trouver de la pioche dessus ? Non, par contre, on a la petite Néophyte du cul. Qui est plutôt sympa. Du coup... On lui montre qu'on avait ça. De toute façon, aucun intérêt. On va lui réduire un peu l'armure, par contre. Parce que là... Ça m'emmerde vraiment de pas avoir de pioche. On n'a plus rien. Spécialiste du Relicard n'est pas tombé. Maxitude à infini, j'aurais aimé l'avoir. Parce que lui, il a regardé ce qu'il a fait avec Maxitude à infini. Il nous manque de la pioche, très sincèrement. Là, en fin de... Pourtant, on a tout pioché niveau pioche. Comme il fallait au début de partie, ça y allait, la pioche. C'était vraiment à... À foison. Mais là, ça bloque. Là, ça bloque, tu vois, sur ce tour-ci. Malheureusement. Il peut faire une révéberation pour réduire, en fait, sa sif, si jamais. Ça peut être une solution. Sinon, au-delà de ça, s'il me le laisse en vie, bah, dramatique. Je pense pas qu'il le laisse en vie. Il refait Skater dessus. Ouais. Ouais, ça a du sens pour stacker de l'armure, mais après... Il a la pioche pour lui. Ouais, j'avoue que là, il me met dans la panade. Il me faudrait une petite découverte. Tout simplement pour... Ok, Krio à côté. Il est sur du 2 pour l'instant. Ah, il me faut de la pioche impérativement. Écris du vide, ce serait pas mal. Le Skater qui tombe, ok. Euh, Skater... C'est dommage qu'on puisse pas l'envoyer dans notre... Ouais, j'avoue. Légèrement de l'armure, mais bon, c'est pas fou du tout. J'avoue. Oh là là, c'est... C'est ouf, quand même. C'est dommage. C'est bien dommage, d'ailleurs. Réflexion, réflexion. 3 de plus. Attendez, je réfléchis, parce que si on fait 3 de plus... Qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? On pourrait trouver une spécialiste du reliquaire. En faisant aliment des étoiles, mais j'y crois pas des masses, en fait. Il y a toute la pioche du monde, et merde, vais chier. En fait, on a tout envoyé au début, niveau pioche, mais là, ça tombe plus du tout, parce qu'en fait, on avait pas maxitude, si vous voulez, pour trouver de quoi piocher. Donc là, on se retrouve un peu bloqué. Grosse problématique. Grosse problématique. C'est dramatique, bien entendu. Maxitude nous aide grandement, c'est là qu'on s'en rend compte. Tu vois, pour le mage, maxitude, c'est vraiment d'envergure. Parce que là, pourtant, on a beau échanger nos huiles et tout ça, enfin, je veux dire, c'est la pioche qui nous manque, très sincèrement. La pioche nous manque. Il aura le létal très prochainement. Je peux pas. A la limite, on va tester. Ai-je le choix ? Non. Ça joue un peu mollement, mais bon. Petit AOE, du coup. Je pense qu'on a perdu, à mon avis. Il va nous sortir une sif. Il lui reste que 9 cartes. Ça m'étonnerait qu'il ne l'ait pas. Donc, du coup, nous, qu'est-ce qu'il nous reste ? Bah, écrit du vide n'est pas tombé. Maxitude non plus. Spécialiste du reliquaire. Ça avait bien démarré, mais malheureusement, après, ça a capoté, en fait, au niveau de la pioche. C'est juste ça. Enfin, non, il a tout pour lui. Il a tout pour lui. Du coup, ça va être compliqué. Ouais, je me vois pas l'emporter là-dessus. Je me vois pas l'emporter sur cette partie, à mon avis. Le miroir de match-up étant très, très compliqué. Quand t'as pas la pioche, quand t'as pas la maxitude à l'infini. Je pense que c'est les cartes essentielles. Et il joue Katgar, ouais. Moi, je l'ai retiré, Katgar. Des fois, il me faisait de la merde. Ah bah, enfin, quelque chose d'intéressant à jouer. J'espère que je vais trouver quelque chose de superbe. Sagesse, tout de suite, on y va. Le skater, on y va encore. Bien entendu, il y a le... Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, si on joue ça, plutôt jouer l'armure, ouais. Côté armure. Sur une sif, ça peut marcher, ce genre de connerie. Force de la gardienne, c'est sympa aussi. Plutôt sur un skater, très sincèrement. Parce qu'on monte assez haut. Ou alors sur une spiétise du reliquaire, ouais, ça peut le faire aussi. Je vais changer mon huile encore une fois. Faut que je trouve quelque chose, hein. Faut vraiment que je trouve quelque chose. Je monte... J'essaie de monter le maximum de ce que je peux en armure. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai pas envie de prendre le létal. Là, je suis à 50 en tout. Bon, vu qu'il l'est pas tout de suite, là, sif, en fait. Parce que là, 52 dégâts. Après, il a pas joué Marchand de Miracle. Comment peut-on gagner ? Bah, avec les huiles, tout simplement. La sif, éclair de gif, geyser de flamme, et c'est terminé. Ça peut aller très vite. Mais au-delà de ça, ouais, soit je fais spiétise du reliquaire pour avoir les 4 secrets, et forcément, ça peut être cool pour avoir le contre-sort, potentiellement. C'est seulement le contre-sort qui nous intéresse après. Ouais, fleur de... Il pioche pas mal, hein. Et en plus, niveau armure, ça y va. Ah, putain, c'est ouf qu'il ait eu ça. La fleur de lotus est excellente, bien entendu. C'est vraiment un spell magnifique. En termes de découverte, franchement, j'aurais aimé l'avoir. Là, on est ré-crack. On est vraiment ré-crack, mais... À voir, je me dis, pourquoi pas. On est vraiment à la toute fin, tous les deux. 4 cartes pour lui, 6 cartes pour moi dans le deck. D'abord, faire peut-être spécialiser le reliquaire si jamais je copie Skater du Grésil et j'y vais, hein. Au passage. Ouais, il a peur de ça, ouais. Création Curieuse, tout de suite, ça y va. Donc, il tue finalement le Skater. Je pourrais pas le rejouer, malheureusement. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Ouais, tu vois, il réduit un peu l'armure. Voilà, il envoie un éclair de givre. Un petit secret, mon seigneur, ouais. Marchand, ouais. Tout de suite, les secrets, ouais. Qu'est-ce qu'on a ? Rune Explo, c'est sympa. Saut d'invocation aussi. On va tenter de lancer... Ouais, j'ai quelques doutes. C'est pas contré. D'accord. On va pas y arriver comme ça, hein. On va pas y arriver comme ça. J'ai Rune Explo et son invocation. Ça m'attendait qu'il jette la Sif comme ça, parce que sinon, elle se bouffe la Rune Explo. Artificier qui va se le bouffer, finalement. A-t-il le létal ? Possiblement, possiblement. Parce que là, il a toutes les cartes qu'il lui faut. C'est compliqué pour moi, dans un sens. Là, ça fait tellement chier. C'est un truc de dingue. Donc, c'est une barre de glace, ça merde. Étonnant. On peut faire maintenant spécialiser du reliquaire, relancer encore des secrets, faire Contressort, une Explo, bien entendu, pour vraiment empêcher l'OTK. Mais il faut vraiment trouver la Sif. Il nous reste les huiles aussi. Ça risque d'être tendu, mais pas impossible, en fait. Parce qu'au final, quand on voit la main, il y a peut-être moyen. Artificier, Zarkhan. Cadeau de Jaina, ça y va. Ça va jouer là-dessus, de toute façon. Sur Maxitude, il faudrait choper de la pioche. Et là, par contre, on déroule. Si c'est de la pioche sur Maxitude, on déroule vraiment derrière. Mais Specialist m'aidera quand même. Franchement, ça peut être cool. Donc là... Ok. Donc il reste encore un serviteur dans son... Sérieusement, il reste la Sif au fond du deck ? C'est peut-être possible. Maxitude pour terminer. Il lui reste un de mana, mais c'est pas trop grave. Il s'en fout. Il repart là-dessus. Blizzard. Waouh. Magnifique. Saut d'invocation. Ok. Nous n'avons pas le létal. Tout simplement. Mais ça ne m'empêche pas de jouer. Specializer Liqueur. Qu'est-ce qu'on a ? Vendazeride, Barrière de Glace. On reprend. Et on relance, bien entendu. Tu penses que tu as gagné tout de suite ? Barrière de Glace, Rune Explo, Vendazeride, Contressort. Ça fait beaucoup. Marchand de Miracle, ok. Vendazeride sur ça, ouais, ok. On l'a à zéro. C'est plutôt pratique. Donc là, il va récupérer, ouais, malheureusement, son truc. Mais il y a quand même un Contressort. Après, bon, je pense qu'il va quand même utiliser la Sif et essayer de nous l'étaler. S'il ne le fait pas maintenant, attention. Il me faudrait quoi, moi, du coup ? Sur Maxitude, déjà, il faut gérer le board aussi. 8 de dégâts. Attendez, parce que là, c'est chiant. Si j'ai une petite pioche, tu vois, admettons, j'aurais une petite pioche, ça serait génial. Tu vois, là, je m'éclaterais. Franchement, je te le dis. Tu as les 3 huiles, 1 Geyser. Il y a peut-être moyen, attendez. 2, 4, 8, 9, 10. Il y a peut-être moyen, si jamais je me dis que ça peut passer. Barrière de glace, tout de suite. Contressort derrière, bien entendu. On a 4 spécialisers reliquaires sur le board. C'est quand même lourd. Il attend pour le prochain tour. Tu vois, il essaie d'enlever mon armure. Ça pue, ça pue l'état à la plein nez. Ça pue l'état à la plein nez, très sincèrement. Oh là là, dans ma tête. Ouf, putain, j'ai eu peur. Je pourrais potentiellement tuer le marchand de miracles. Parce que, logiquement, en fait, je peux le ping, mais après, c'est cher payé quand même. Ouais, c'est vraiment un casse-tête. Ou alors, on le chope et crie du vide et on y va comme ça. C'est fort. Ah merde, on a eu l'autre. J'aurais aimé l'huile, bien entendu. Je ne vais pas vous mentir. Je ne pense pas qu'il joue le... Ouais. Si c'était là une explose, ça aurait été sympa pour moi. J'aurais pu avoir le létal. Le blizzard, le blizzard. Ouais, passage en force oblige. Je pense qu'il aura le létal, malheureusement. Pourtant, on est vraiment allé au bout du bout. Derrière de glace, ouais, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. C'est pas trop grave. De toute façon, oui, je pense qu'il a le létal, malheureusement pour moi, mais c'est comme ça. À la limite, j'aurais pu faire une étoile filante là-dedans, peut-être, et récupérer, mais bon... Dommage pour moi. Dommage pour moi. Par contre, il y a un contresort poulet. Là, il a fait un misplay énorme. A-t-il le létal ? Au vu de son misplay. Oh, c'est énorme. Je pense que c'est le plus gros misplay que j'ai vu là. Je pensais vraiment perdre cette partie et là, je pense que ça se retourne contre lui, le fait qu'il fasse le malin depuis tout à l'heure. Il n'a pas fait de spell depuis tout à l'heure. Donc, il lance 6 réverbérations. Là, il fait vraiment la grosse boulette. Tu penses, insignifiant ? T'as ce qu'il faut encore derrière. Là, j'ai jamais vu un misplay aussi gros. En même temps, on avait le contresort aussi encore. Ça nous aide grandement. Attention, il a le létal ou pas ? Ah, il peut l'avoir. Il a vraiment tous les spells réduits ? Possible. Huile. Encore une autre. Ah, ah, boule de feu. Oh, dans ma tête ? Non, sérieux. A mon tour. Est-ce que je l'étale ? C'est ça la question ? Parce que moi, j'ai pas grand-chose, malheureusement. J'ai pas grand-chose à lui envoyer. Ah, mis à part que j'ai encore une huile, donc ça va. Mais derrière, après, tu vois ce que je veux dire ? On est à la fatigue. Qu'on se le dise. 8 de dégâts. Bim, bam, boum. On a loupé nos létals tous les deux. Il a moins de points de vie. Il a encore son arme. Putain, il pourrait me faire une réverbération. Ah, ouais, non, il l'a plus. Il a peut-être découvert la réverbération, ouais, j'avoue. On n'avait pas assez de dégâts. Ça, c'est la barrière de glace, en fait. C'est vraiment la barrière de glace. Ah, putain, les boules. Ah, les boules. Ah, t'as l'étal peut-être, mon loulou. Mais bon, attends. Attends quand même des trucs en main, rassure-moi. Ta maxitude et tout ce qui va avec. La cryo, il arrive sur le dépic, attention. Il doit geler aussi la spécialiste du Rulika, mais on a vraiment jeté pas mal de choses. Je sais pas ce qu'il lui reste. Il y a l'élémentaire en deux fois. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il a de quoi faire peut-être encore un trésor ? Cette partie est folle. Cette partie est folle, je l'annonce totalement. Qui va gagner ? De toute façon, on mérite tous les deux la victoire, je trouve. Parce que lui, il a merdé. Moi, j'ai merdé aussi sur mon OTK. Jeu de lumière, il prend pas la 3-2. Ouh, difficile. Mais par contre, niveau dégâts de fatigue, là, il a plus qu'à me pousser avec une piche nette. La spécialiste, il ne l'a pas eue. Tout dépend de sa sagesse. Faut pas que ça prenne la reliquaire, faut pas que ça aille dans ma tête, faut que ça aille dans la sif. C'est pas dit. Pingouai, il veut maximiser, regardez. Il a plus rien. On est vraiment au bout du bout. Attention. Pise pas dans ma tête. C'est une berra de glace ? Non, arrête, déconne. Gégé. Oh ! Cette partie, les amis, était tellement folle. On a réussi à l'emporter, mais je me demande, mais comment, quoi ? Comment ? Au bout du bout. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas. Elle fut assez longue, parce que la partie contre le mage, je m'y attendais vraiment par le miroir de match-up, était vraiment magnifique en soi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions aussi, notamment. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à la prochaine. Bon jeu à tous. Mouah !